Hello et bienvenue pour de nouvelles crousies, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un vlog, une semaine avec moi dans ma deuxième année de cégep. Je vous l'avais fait l'année passée, c'était assez dépressif vu que c'était en ligne mais si vous tenez à la regarder, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Alors nous sommes le 22 août, dimanche et donc demain lundi le 23, je vais commencer le cégep. Donc aujourd'hui je vais un petit peu me préparer, me reposer, tout ça, tout ça. Il est déjà presque 2 heures d'après-midi, j'ai commencé par faire mon sac comme ça ce sera fait. Et par la suite je vais commencer à m'organiser pour mes TikTok et pour mes vidéos YouTube. C'est parti ! Regardez la connasse ! Ouais c'est ça, dégage ! Alors dans mon sac à dos je pense que je vais apporter un cahier brouillon, juste pour écrire la base, donc par exemple le français, le prof de un cahier, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment juste pour prendre note en attendant de m'organiser. Et je pense que je vais prendre deux pochettes comme ceci, au cas où les profs nous donnent des feuilles pour leur matière. Et une grande comme celle-ci s'il y a des papiers importants. Au moins je suis organisée et même si j'en ai pas besoin c'est pas très lourd, donc ça va. Donc c'est celle-ci, on va la remplir ensemble. Et alors... Hello ! Je vous retrouve, on est lundi matin, il est 6h20. Je me suis réveillée à 5h45. Hier j'ai préparé ma boîte à l'âne, j'avais préparé un altuit mais je l'ai changé la dernière minute. Je me suis un petit peu maquillée. Faites pas attention à mes sourcils, je les ai un petit peu mal fait, c'est pas très grave, car détail. Donc c'est ça, j'ai pas grand chose à vous montrer pour le moment. J'ai pas voulu trop fumer parce que ma mère elle dort et je veux pas la réveiller. Donc je vous retrouve dans le bus ou au cégep. Je vous reviens pour les petits holidays. J'étais censée sortir chez moi il y a 20 minutes. Mais mon amie elle s'est réveillée à 6h12. Donc elle a vraiment pas le temps de se préparer vite. Donc je lui dis, c'est pas grave, on décale de 10 minutes. 10 minutes plus tard elle est toujours pas prête. Donc là on va prendre les prochains bus. Donc on sera genre pile poil à l'heure pour le cégep. Donc on va arriver genre à 50 au cégep. Donc on aura à peine le temps de trouver notre local quoi. Super. Là on voulait juste être en avance. Ce ne sera pas le cas. Yeah. Je vais pas le compiner. Ils n'ont pas le droit. Je vous retrouve pour le petit update de ma première journée de cégep. Alors franchement c'était une bonne journée. Je n'ai pas à me plaindre. Il y a eu des petites péripéties comme le matin par exemple. Moi et mon amie on s'est mal compris. Donc finalement on n'est pas allé dans le même bus. Par la suite pour trouver ma classe. Ça a été une aventure. Mais je l'ai trouvé. J'étais pas en retard donc j'étais contente. Le cours d'anglais avait l'air super nice. On a fait un k-out. Je me suis fait quelques potes. Par la suite j'ai eu initiation à l'économie globale. J'avais déjà une fille que je connaissais de mon cours de yoga. Le seul cours que j'étais allée en présentiel avant. Elle est trop gentille. Par la suite j'avais 4 heures de pause. C'était long. C'était long. Donc en plus je suis sortie une heure d'avant. Ça m'a fait 5 heures finalement des cas. C'était long. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais aller au centre commercial. Mais je me suis dit je viens d'y aller. Et en plus je n'ai pas d'argent. Donc ce n'était pas la meilleure idée. Je voulais aller au cinéma. Je sais comme pourquoi faire. En plus il y avait trop de gens. Parce qu'en fait c'est comme un centre commercial. À côté de mon cégep. Et il y a un cinéma là-bas. Mais finalement je ne suis pas allée. Et tant mieux. J'ai mangé le midi. J'ai cherché la cafette. C'était hyper rempli. J'ai cherché d'autres spots. Laisse tomber. Donc je suis allée dehors. Il y avait trop de gens. Et j'ai trouvé un petit spot. À la brille des regards. Même si tout le monde ne juge pas vraiment. C'est super bien. L'ambiance j'aime bien. Par la suite j'ai appelé une pote. Voilà. On a pris nos nouvelles. Et par la suite j'ai trouvé d'autres potes. Bref. Que des péripéties. Mais à la fin je suis en vie. J'ai bien aimé mes 3 cours. J'ai fini en politique. Et c'était bien. Juste que j'avais envie de dormir à la fin. Mais non. J'ai survécu. Donc là demain. J'ai cours de 8 à 10. Et de 10 à midi. Et j'ai fini. Après je vais aller travailler. Je vous emmène avec moi demain. Aujourd'hui il faut que je me réveille. Il faut que je dorme tôt. Pour me réveiller à 6h. Yeah. Ça ne m'avait pas manqué de me réveiller tôt. Franchement le seul bénéfice des cours en ligne. Dormir. Et là je vous retrouve. On est mardi matin. Il est actuellement 6h20. Je me suis réveillée à 5h45. Il me semble. Et tout ce que j'avais fait c'était m'habiller. Et me maquiller. Pourquoi ? Parce que en fait je finis mes cours à midi. Et je me suis dit qu'à la place de rester au CG jusqu'à environ 3h. J'allais revenir directement chez moi pour manger. Pour aller travailler après. Donc si vous ne savez pas. Je vais commencer à travailler il y a quelques semaines. Même pas. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Si ça vous intéresse. C'était une vidéo où je vous montrais comment j'ai fait mon CV. Ce genre de choses. Donc là j'attends juste que mon amie me réponde. Pour y aller. Parce qu'hier on n'a pas pu. Donc aujourd'hui c'est mon objectif. Qu'on prenne le bus le matin ensemble. Ok. Chacun ses délires. Et comme j'ai dit. J'ai essayé un petit peu de me maquiller. C'est très léger. Mes sourcils. Un petit peu de mascara. Et un petit peu de highlight. Pour éliminer mon avenir. Parce que pour le moment. Je suis tellement fatiguée. Qu'il faut au moins. Que ça ne se remarque pas. Voici la personne qui m'a mis en retard ce matin. Je vous retrouve. J'ai terminé mes cours pour ce mardi matin. Maintenant je suis revenue chez moi. Je vais manger. Et je vais me préparer pour aller au travail à 3h. Mais avant j'ai tellement de choses à faire. J'ai un devoir d'anglais à commencer. Et j'ai quoi d'autre. Je dois faire mon lunch pour ce soir. Vous devez manger à la job. Je finis à 9h. Donc ouais. Il faudra que je mange là-bas. Bref. Donc c'est pas mal ça. Ah oui. J'ai toujours pas d'argent là. Ce qui fait que. Quand les profs donnent des devants. Je ne sais même pas où ils écrivent. Ce n'est pas de mes habitudes tout ça. Donc il faut que je m'organise. Et je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais il faut que je fasse ma commande. Pour mes livres. Yeah. Je vous retrouve au travail. Il est 7h30. Je pense. Je me sens quand même en jeu. Je suis toute seule. C'est pour ça que je vlog. Sinon je serai un petit peu gênée. Il y a tellement de choses. Donc là. Ça peut être si je peux prendre une pause. Parce qu'on est juste deux ce soir. Donc ouais. Je ne sais pas quelle heure je vais finir. J'espère 9h. Même 4h 9h30. Et en plus. Demain. J'aimerais payer. Ah c'est l'heure. Yeah. Je vous retrouve pour le jour 3. Donc on est mercredi. J'espère que le vlog vous plaît toujours. Il est assez long cette fois-ci. Et en plus. Je ne filme pas toujours avec une qualité supérieure. Mais je me dis que c'est la vérité. C'est la réalité. Je ne veux pas vraiment modifier quoi que ce soit. Pour que ce soit à estique et plaisant aux yeux. Je veux vraiment que vous soyez avec moi. Dans mon aventure en quelques heures. Parce que clairement. Sans tes... S'en est mis. Donc. Aujourd'hui j'ai cours. Donc de 8 à 10. Et de 10 à 11. Donc je finis super tôt. Mais. Je vais aller à la bibliothèque. Et étudier. Parce que j'ai des devoirs déjà. Et le midi. Je vais aller manger avec une amie. Et après je vais revenir chez moi. Pour étudier. Pour continuer. Ce que j'ai à faire. Par exemple. Finir des tiktok. Etc. Etc. Donc je vous emmène avec moi. Hier le travail. C'était super fatigant. Mais j'ai réussi. Donc j'ai pas trop vlogué après. Parce que j'avais pas grand chose d'intéressant. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve avec ma tête de fatiguée. Comme toujours. Il est 3h30 il me semble. Donc je viens de rentrer des cours. J'ai terminé à 11h. Mais je suis allé à la bibliothèque. Avec des potes. Et avant d'aller manger. Donc je suis passée dans la rameau. Pour enjeter un agenda. Parce que sans vous mentir. Juste 3 jours sans agenda. Ça a été super difficile. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Donc je vous montre comment ça se présente. C'est super basique. C'était juste 3$. J'adore le design de la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après c'est vraiment. Juste genre des pages simples. Basiques. Moi j'aimais bien. Parce qu'on avait assez de place pour écrire. On peut rajouter ici. Et aussi parce que ça commençait. A partir de août 2021. Donc voilà. Et j'ai rajouté ça. Donc c'est des petites pochettes. Pour mettre des feuilles. Tout simplement. Y'en a 4. Pour 1,25$. On retrouve toujours avec ma tête de fatiguée. On adore. Donc il est 8h. J'ai toujours pas fait des devoirs. J'étais en train d'aider ma mère. Et c'était plus long prévu. Et anyway j'étais genre tellement fatiguée. Donc j'ai allé à mon rythme. Ce qui veut dire assez long. Voilà. Donc là je vais aller faire mes devoirs. Go écrire 30 lignes sur un sujet qui ne m'intéresse peut-être pas. Je sais pas parce qu'il faut que je lise en fait avant. Donc là je dois faire un devoir. Je ne vais comprendre pas. C'est vrai. Vraiment j'arrive pas à écouter ça. Je vais prendre un devoir. Sur 30 lignes. Sous-titrage ST' 501